Quel privilège frère d'être au milieu de vous, je l'ai déjà dit, je continue à le dire, et à mesure que les heures passent, je le dis avec plus de conviction, c'est un cadeau que le Seigneur me fait de vous connaître, adorer le Seigneur au milieu de vous, merci aussi pour votre amabilité, je l'ai déjà dit à Damaris, mon épouse, je l'ai dit je vais revenir un peu plus gros, ne t'étonne pas, ce n'est pas moi qui ai la faute, c'est les frères qui ont la faute. Pedir la bendition del Seigneur, on ne peut pas demander la bénédiction du Seigneur. Seigneur, nous voulons continuer à t'adorer, donne-nous des cœurs tendres pour toi, que ce soit une expérience de culte profond à toi, aide-moi à parler, depuis un cœur qui croit, rempli d'émerveillement pour toi, aide-moi à entendre à moi et à mes frères, avec un cœur qui croit, à recevoir tes paroles, Seigneur. Luce-te, Seigneur, brille et donne-nous des yeux pour te voir, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Les frères, pour guérir parfois il faut blesser, lorsque j'avais 12 ou 13 ans, en un de nuestros campamentos de verano, dans un de nos campements d'été, hicimos une excursion pour subir à une montagne, nous avons fait une excursion pour monter sur une montagne, en un moment, j'ai glissé, et pour éviter de tomber en arrière, agarré la rama de un arbuste, j'ai pris la branche de l'arbuste, avec mon poids, la branche a cédé, et elle s'est convertie dans une lance contre moi, elle s'est clouée dans ma jambe, et parce que j'avais peur, je l'ai vite fait enlever, et j'ai continué à marcher, je ne voulais pas trop penser à cela, mais lorsque je suis revenu au campement, il était évident qu'il y avait beaucoup d'épines qui étaient restées à l'intérieur, un des moniteurs a commencé à les sortir avec une pince et des ciseaux, et ensuite je suis retourné à la maison, le médecin m'a marqué une pommade, pour l'infection, et nous sommes sortis en vacances en famille, mais pendant que les jours passaient, cette chose devenait plus laide, le puits devenait de plus en plus obscur et épais, c'était évident que quelque chose allait mal, là où on était en vacances, mes parents ont fait de l'amitié avec un docteur qui était cubain, ils lui ont parlé de cela, il nous a invité de chez lui, et enseguida qu'il a vu la blessure, et il a palpé la blessure, il faut ouvrir, et il faut couper, moi je voulais le rechasser, comment couper ? comment couper ? j'ai besoin d'une pommade, il a dit non, il y a des épines, il ne peut pas y avoir d'épines, le moniteur les a sorties, immédiatement il a sorti un petit bisturi, il a mis un peu d'anesthésie, et en quelques minutes il avait mis dans la main de mon père quelques trois ou quatre épines grandes et noires, après quelques jours seulement une petite cicatrice est restée, qu'aujourd'hui je conserve avec sympathie, mais parfois pour guérir il est nécessaire d'ouvrir, il y a des personnes que de manière chronique ils souffrent d'une mauvaise humeur, une tristesse, ils se sentent mal, ils le confessent au Seigneur, ils se sentent mieux, mais le lendemain, de nouveau il y a cette tristesse et cette mauvaise humeur, il est possible qu'il faut couper, parce que sous cette tristesse et cette mauvaise humeur, sûrement il y a des épines, la pommade ne sert pas beaucoup, nous allons lire une portion de la parole du Seigneur, dans Genèse chapitre 4, verset 1 au verset 6, nous allons voir un homme dans mauvaise humeur et triste, Genèse chapitre 4, verset 1 à 6, et la parole de Dieu dit comme cela, l'homme connut Ève et sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn, elle dit j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel, elle accoucha encore de son frère Abel, Abel devint berger du petit bétail et Caïn cultivateur, au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel, Abel lui aussi apporta ses premiers-nés et son petit bétail avec leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu, l'Éternel dit à Caïn pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? et Caïn s'est irrité en grande manière et son visage fut abattu, regarde maintenant Caïn, il a été mis au monde par la volonté du Seigneur, il avait un métier noble important, il a gagné le bras de fer à la terre, il a obtenu une récolte, et maintenant il s'approche pour lui offrir au Seigneur, au Dieu véritable, jusqu'ici tout est bien, mais à un moment donné le récit devient obscur, d'un coup nous voyons cet homme rempli de rage, rempli de tristesse, dans l'ébreu il dit que Caïn s'est chauffé beaucoup, son visage est tombé au sol, il s'est enfadé, il s'est fâché, et il s'est mis triste, qu'est-ce qui lui arrive ? Son frère Abel, qui était hébergé aussi s'est approché du Seigneur pour lui offrir une offrande, il a pris le meilleur de son troupeau, et Dieu a été favorable pour lui, Abel obtuvo la sonrisa de Dieu, Caïn non, il a obtenu le sourire de Dieu, pas Caïn, et Caïn est retourné chez lui indigné et abattu, et Dieu le cherche, celui-ci est notre Dieu, il aurait pu lui lancer des pierres du ciel, mais Dieu est large, généreux, il est bon, il le cherche, observe que Dieu ne se limite pas à dire Caïn, ne te fâche pas, cela est mal, Dieu lui demande pourquoi, pourquoi tu te irrites ? pourquoi tu te décourages Dieu ? quand Dieu fait une question, il ne cherche pas une information, il la sait déjà, il veut nous aider à comprendre, il veut nous montrer des choses de notre propre cœur, pour qu'on puisse les reconnaître, ceci est important, la conduite et les sentiments, sont importants, mais le Seigneur regarde plus profond, le Seigneur sonde le cœur, c'est dans le cœur, dans les motivations, c'est dans le cœur, là où Dieu va mettre son fil à plomb, le Seigneur veut que Caïn discerne le motif, Dieu, pardon, le Seigneur veut que Caïn puisse discerner la motivation, le motif, de sa colère, alors, peut-être que quelqu'un puisse penser, peut-être que Caïn est triste, parce qu'il s'est rendu compte de ses erreurs, il se rend compte qu'il ne fait pas le poids, qu'il a présenté quelque chose que Dieu ne peut pas recevoir, il a présenté une offrande depuis son incrédulité, peut-être que Caïn est honteux de cela, non, 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 ceci n'est pas la tristeza de Caïn, de hecho, ce type de tristeza aurait été même acceptable, cela aurait pu le pousser à la repentance, mais la tristeza de Caïn était distinta, l'apôtre Jean dira, en parlant de Caïn, qu'il était du malin, et il a tué son frère, parce que ses œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère juste, il s'est rendu furieux, non pas parce que ses œuvres à lui étaient mauvaises, mais parce que ses œuvres étaient mauvaises, alors que celles de son frère étaient bonnes et justes. lui, oui, pas lui, mais son frère oui. Caïn est irrité parce qu'Abel lui fait de l'ombre. Cette inquiétude que Caïn ressent s'appelle envie. Alors, qu'est-ce que l'envie ? Qu'est-ce que l'envie ? La envidia est un type de tristeza. L'envie, c'est une sorte de tristeza. Littéralement, c'est un mirar mal. Littéralement, c'est regarder mal. Mirar mal le bien de l'autre. Regarder mal le bien de l'autre. Se sentir mal parce que l'autre prospère et est béni. est exactement contraria à l'amour. C'est complètement contraire à ce qu'est l'amour. L'amour est bénévolent. L'amour est bénévolant. Bene bien. Bien. Y volente est de volontaire. Bien de volonté. Celui qui aime désire le bien pour l'autre. Et si l'autre prospère, et celui qui aime va se réjouir. Celui qui aime va dire ce qui est à toi par la grâce, c'est à moi par l'amour. Cette phrase n'est pas à moi. C'est le Grégoire Magne. Mais elle est très bonne. Mais l'envie, c'est tout le contraire. Si l'autre va briller, de mon cœur va sortir un mauvais œil, un mauvais regard sur lui. L'âme perd le contentement. Elle va être inquiète. Elle s'inquiète. Si quelqu'un ne va pas tuer l'envie, l'envie va te tuer à toi. La Bible dit que l'envie va ronger les eaux. L'envie va miner la santé. Ça va miner la raison. Elle va nous conduire dans un chemin glissant qui nous conduit à l'enfer. Dans un premier temps, dans une première phase, l'envie commence à sentir un dégoût. Il se sent mal. Ou bien. Ou peut-être bien. Si à l'autre le va mal. Si à l'autre cela lui va mal. Si l'autre fracasse. il échoue. Il y a une perverse allégresse. Mais l'envie ne reste pas là. Il passe à un second mouvement. Et dans la phase 2. L'envie va s'efforcer pour réduire la lumière de l'autre. L'envie fait pareil que Satan. L'envie fait pareil que Satan. Il est aux aguets. Pendiente de voir un certaine erreur. En busca de défectos dans l'autre. Dans la recherche des défauts dans l'autre. Et il va tenter de faire une diffamation par le moyen de la critique. La murmuration. Ou des murmures. Et insultes. Et insultes. Par exemple. Une fille qui est ambieuse. Cela peut être pour elle très mal. Sentir un profond dégoût. Si une autre fille apparaît dans la fête. Llevant son même vêtement qu'elle. Elle peut se sentir irritée. Je ne sais pas qui est votre culture. Mais je crois que c'est universel. Je pense que c'est universel. Je ne sais pas ici. Mais je pense que c'est universel. Elle va se sentir mal. Si à l'autre personne, à l'autre fille, le vêtement ne lui va pas très bien. Peut-être qu'elle va se réjouir. Mais si dans le corps de l'autre, le vêtement sort mieux, elle va s'irriter sans tristesse. Elle va s'attrister. Mais de suite, elle va passer à la phase 2. Elle va commencer à chercher les défauts. Elle va observer à la loupe les détails. Avec l'espérance de trouver quelque chose qui ne va pas combiner. Quelque chose qui va réduire la lumière de l'autre. Qui va diminuer son excellence. Regarde le sac qu'elle a. Le vêtement lui va bien. Mais le sac. Et les chaussures. Et les chaussures. Tu te rends compte? Pourquoi? Elle fait une compétition. Elle rivalise. Si elle sent qu'elle est la gagnante. Si elle sent qu'elle gagne. Elle préfère qu'elle ne les voyait pas ensemble. Parce qu'elle sent qu'à côté de l'autre. Elle devient invisible. Tous les halagos. Tous les éloges. Tous les éloges. Tous les éloges. Sont pour l'autre. Alors, c'est intéressant de noter. C'est intéressant de remarquer. Que nous avons de l'envie. Uniquement. Hacier les personnes. Que nous considérons. Que sont un peu au-dessus de nous. Envers ces personnes. Qui sont simplement un peu au-dessus de nous. Nous n'avons pas envie de ceux. Que nous savons. Qui sont très au-dessus de nous. Par exemple, un joueur de foot. D'un club qui est méconnu. Il n'a pas envie de Messi. Il admire. Il a sa fantasie d'être comme lui. Mais il n'a pas de l'envie. Mais il est très probable qu'il ait, oui, de l'envie. A un compagnon qui partage le vestiaire avec lui. Messi, pour lui, ne représente aucune menace. Il n'y a pas de compétition entre lui et Messi. Mais son compagnon, oui. Et ainsi, celui qui est en vieux commence à sentir un mal-être pour le bien de l'autre. Ensuite, il essaie d'étouffer sa lumière. Mais il va descendre encore plus bas. En ultima instancia. En dernière instancia. En une phase finale. Dans une phase finale. L'envieux ouvre son coeur. A un odieux homicide. Dans une haine homicide. Tu te souviens de Saul ? Un jour, le jeune David a touché l'arbre. En présence de Saul. Saoul avait une lance. Et d'un coup. Il a perdu la tête. Il a lancé le javelot. En tentant de clouer David contre le mur. Il a pu esquiver l'attaque. De d'où est sorti cette haine assassine. Il y avait un moment où Saul aimait David. Il respectait David. Mais la Bible raconte qu'un jour, tout a changé. Lorsque David est revenu de tuer le géant Goliath. Les demoiselles de toute la cité d'Israël. Ils ont chanté et dansé. Pour recevoir l'armée de Saul et à Saul. Ils ont composé un chant qui disait. Saoul a tué ses milles. Jusqu'à la bien. Et David a ses dix milles. Regarde ce que la Bible dira littéralement. Et Saul s'est irrité de grande manière. Il s'est irrité de grande manière. Et il a dit. A David on a donné dix mille. Et à moi mille. Et maintenant écoute. Et depuis ce jour-là. Saoul n'a plus regardé avec des bons yeux à David. Il n'a pas regardé avec un bon regard. C'est fini. En latin. Regarder mal. Il n'a plus le regardé bien. Il l'a regardé avec de l'envie. Il y a des personnes qui sont chargées. L'insupportable poids de la mauvaise humeur. Sans se rendre compte que la cause de ce dégoût. se doit à l'envie. Certains anciens. Quelques anciens. réfulfognent. Ils protestent. Ils protestent. Ils protestent. Ils grognent. Ils murmurent. Ils sont aigris. de l'envie. De l'envie. Aussi les jeunes. parce qu'ils sont plus populaires. Parce qu'ils sont plus populaires. Parce qu'ils ont plus de succès. Parce qu'ils ont plus de succès. Parce qu'ils sont plus attractifs. Et ils sont dérangés. Et tristes. Beaucoup de filles. ont de l'envie à ses propres soeurs. Parce qu'ils ont un corps plus mince. Je ne sais pas. Qu'est-ce que nous faisons avec cette tristesse ? Combattre la tristesse et la colère. Cela ne va pas servir de beaucoup. Le problème est plus profond. Derrière la tristesse il y a l'envie. Mais il faut aller plus loin. On n'a pas encore traité les épines. Celui qui veut vaincre l'envie. Il ne doit pas lutter contre l'envie. Il ne doit pas attaquer l'envie directement. Mais au monstre qui l'alimente. L'aposte Paul dira aux Galates. Galates 5.26 Ne faites rien par vain de gloire. En s'irritant les uns les autres. En étant envieux les uns les autres. Ce qui nous mène à nous provoquer. Et à nous être envieux. Ce qui nous mène à notre compétition. Le fort provoque. Le faible envie. Mais ce qui nous mène à rivaliser. La vanité. C'est la vanité. La vanité c'est un style d'orgueil. Ce n'est pas le type d'orgueil le plus dangereux. Oui mais c'est le plus commun. C'est un type d'orgueil qui consiste à aimer de manière désordonnée la louange des autres. Aimer de manière désordonnée. Aimer les louanges ce n'est pas mauvais. Il y a une manière correcte de vouloir de l'honneur. Avoir une bonne réputation ce n'est pas un péché. C'est quelque chose de correcte et naturel. Mais quand je le veux trop. Lorsque j'ai un amour désordonné. Ce qu'il y a c'est une convoitise. Je viens de tomber dans un piège mortel. La vanité c'est un désir d'admiration. Un désir exagerado d'admiration. La vanité c'est un désir d'admiration mais exagéré. Un apego idolatrico. C'est un attachement idolâtre. A être le sang. A lucir. A briller. A vestir-me de gloria. A me vêtir de gloire. Caïn est abattu et dérangé. Parce qu'il a donné lieu à l'envie. Mais pourquoi il a donné lieu à l'envie ? Parce qu'il y a un désir qui est en train de le dominer. Il est en train de convoiter une gloire vaine. Il veut ressortir. Il sent que Abel est en train de lui enlever le protagonisme. Caïn odia Abel. Caïn aïe Abel. Parce que Caïn aime les applaudissements. Il veut être le maître des louanges. Ainsi qu'il y a tristesse. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'envie. Mais pourquoi ? Pourquoi il y a de l'envie ? Parce qu'il y a de la vanité. Il y a un désir désordonné de reconnaissance. Mais continuons à demander. Pourquoi Caïn demande cette gloire ? Parce que son âme est vide. Parce que son âme est insatisfaite. Caïn comme on disait hier. C'est un homme qui veut être heureux. C'est un homme qui veut être heureux. Il n'y a pas de péché en cela. Le péché consiste. Au lieu d'aller à Dieu. Il imagine que la félicité elle est. Connectée au fait de briller. Impressionner les autres. Obtenir l'approbation des autres. Le péché nous aveugle. Il nous trompe. Et il avait trompé complètement Caïn. Le péché nous fait vivre dans un absolu malentendu. Et tout on le comprend mal. A l'envers. Caïn au lieu de chiffrer ses espérances en Dieu. Il ne la met dans la louange des hommes. Si les autres reconnaissent son excellence. Il sera feliz. Alors il sera heureux. Si elle n'arrive pas à voir l'applaudissement des autres. Il ne sera pas heureux. C'est mentira. C'est un mensonge. Il est trompé. Je vais te poser la question. Est-ce que tu t'es surpris un jour à toi-même ? En te comparant à quelqu'un d'autre ? En comparant ton corps ? En comparant ton portable ? Si tu te sientes fort. Si tu te sens fort. Si tu as le dernier modèle de téléphone, ce n'est pas mal de l'avoir. Alors tu as tendance à provoquer. Tu le mets sur la table. Si tu as le portable le plus ancien du lieu, tu ne le sors pas de la poche. En comparant ta maison. En comparant ta maison. En comparant tes habits. En comparant ta nationalité. En comparant ta nationalité. Tes coutumes familiares. L'éducation de tes enfants. Les qualifications scolaires de tes enfants. Les qualifications scolaires de tes enfants. Si tu sors bien. Si tu te sientes fort. Si tu te sens fort. Tu vas te vanter. Avec plus ou moins de dissimulation. Si tu te ves comme le perdant. Tu vas être envieux. Avec plus ou moins de violence. Para matar la envidia. Hay que matar le dragon de la vanidad. Pour tuer la vie. Pour tuer le dragon de la vanité. Pero la pregunta es. Mais la question es. Como dar muerte a ese tipo de orgullo. Como dar la mort a ese tipo d'orgullo. Como matar esa vanagloria. Como tuer cette veine gloire. Que nos lleva a vivir rivalizando. Que nos mène a vivre en rivalizando. Vivir compitiendo es agotador. Vivir en étant en compétition. C'est fatigant. Eso no es vilain. Ce n'est pas de la vie. No hay aire en ese mundo. Il n'y a pas d'air dans ce monde-là. En ultima instancia hermanos. En dernière instancia. La única manera de matar la vanagloria. L'unique manière de tuer la veine gloire. Es llevando el alma. C'est amener l'âme. A l'unico lugar. Donde puede quedar verdaderamente saciada. L'amener au véritable endroit. Où elle peut vraiment être rassasiée. El regazo de Dios. Les bras de Dieu. Recuerdas a los hermanos de José. Est-ce que tu te souviens des frères de Joseph. La Biblia dice que su padre Jacob. La Bible dit que son père Jacob. Amaba a José. Más que al resto de sus hijos. Qu'il aimait Joseph. Plus qu'au reste de ses autres enfants. Y como una señal. De su cariño especial por ese niño. Y como un signo. De su cariño especial por ese niño. Confeccionó para él una tunica de colores. Hoy en día. Tener una tunica de colores. No es gran cosa. Aujourd'hui. Avoir una tunica de colores. Ce n'est pas gran cosa. Pero en aquel tiempo. Los tintes eran carísimos. Mais a l'époque. Les tintes étaient très chers. Si alguien tenía una tunica. De un par de colores. Si quelqu'un. avait une tunica. De quelques colores. Assemblées. Quelqu'un podría decir. Ese hombre tiene dinero. Quelqu'un podría decir. O celui-là. Il a de l'argent. Si alguien tenía una tunica. De muchos colores. Si alguien tenía una tunica. Si alguien tenía una tunica. De muchos colores. Si alguien tenía una tunica. Se llamaba la atención. Y dice la Escritura. Que viendo sus hermanos. Que su padre lo amaba más. Que a ellos. La Biblia dice que. En voyant que ses frères. L'aimait. Plus. Son père. aimé plus. Joseph. Que ses frères. Léon literalmente. Léon literalmente. Léon borrecian. Il le haïssait. Y no podían hablarle pacificamente. Y no podían hablarle pacificamente. Y no podían hablarle pacificamente. Seguramente en alguna ocasión. Se dijeron. Certainemente en alguna ocasión. Se dijeron. Oye. Tenemos que hablarle al chico de otra manera. Escucha. On va a hablarle a nuestro petit frère. De una otra manera. Nos hemos pasado esta vez. Pues. On a abusé. Paren que no lo tragamos. oui c'est vrai qu'on ne peut pas se l'avaler mais c'est notre frère mais ensuite ils le voyaient venir avec cette tunique de couleur ils ne pouvaient pas lui parler pacifiquement à les 5 minutes, ils lui disaient, il est le soignateur 5 minutes après, il disait, regardez le songeur parce qu'ils avaient le coeur insatisfait si ces hommes auraient été remplis du Saint-Esprit ils auraient senti une douleur pour son père parce que ce n'est pas bien d'avoir un fils favori c'est une manière de provoquer les autres enfants mais ils auraient dû sentir la tristesse pour l'actitude de son père mais ils n'auraient dû jamais avoir une haine envers Joseph comme celui de Caen, leur coeur était insatisfait ils sentaient que pour être heureux pour avoir une vie pleine ils avaient besoin de ce que le père Jacob avait donné exclusifiquement à Joseph moi aussi j'ai besoin de l'attention de mon père vouloir l'attention d'un père c'est quelque chose de bon mais sentir que nous en avons besoin pour être heureux c'est quelque chose d'idolât nous devons avoir toutes les choses avec une main ouverte moi je veux par exemple je veux que ma femme me respecte mais quand je ferme ma main et je dis j'ai besoin du respect de ma femme je me suis mis dans un problème ça me peut me tuer cela peut ruiner mon couple j'ai besoin de l'attachement de mes enfants moi j'ai besoin du ministère de prédication j'ai besoin de mon espace de confort et de repos tout doit se soutenir avec une main ouverte je veux l'attachement de mes enfants mais je n'en ai pas besoin je veux le respect de mon épouse mais je n'en ai pas besoin c'est plus même si mon père et ma mère m'abandonneraient mais le Seigneur sera avec moi comme quelqu'un a dit Christ plus rien est égal à toutes choses beaucoup de temps après de cette histoire de Joseph un jeune est descendu au Jourdain pour être baptisé et quand il est descendu dans les eaux le ciel s'est ouvert je crois que j'ai mentionné cet épisode dans chacun des messages et là Dieu Père il a donné son baiser publicement il a donné son baiser publiquement au Fils de son Amour et il a donné son baiser publiquement la Bible dit que les ciels furent ouverts Jean le Baptiste a vu le Saint-Esprit qui descendait comme une colombe et qui a demeuré sur lui et il y a une voix du Ciel qui disait celui-ci est mon Fils bien-aimé celui en qui je prends plaisir l'Esprit a reposé sur lui l'Esprit a reposé sur lui je ne veux pas dire ça d'une manière dogmatique pourquoi le Saint-Esprit vient en forme de colombe quelques-uns ont dit à cause du caractère tendre du Saint-Esprit je crois que non je ne nie pas le caractère tendre et sensible du Saint-Esprit mais je crois que cela a à voir avec un récit du livre de la Genèse quand on a entendu parler d'une colombe lorsque le monde était sous le jugement divin les eaux couvraient la terre les eaux couvraient la terre de jugement et de malédiction et Noé a sorti un corbeau et des colombe la colombe plane et revient d'une voie large parce qu'il n'y a aucun lieu où la colombe puisse demeurer tout est sous la malédiction mais dans le dernier vol en un vol anterior la colombe revient comme une rame d'olive dans le vol anterior la colombe vient avec une branche d'olivier et dans le dernier vol la colombe ne revient pas c'est la malédiction c'est le signe que la malédiction s'est retirée les eaux sont en train de baisser il y a des eaux il y a un lieu où la colombe peut demeurer je crois cette manifestation divine c'est une manière de dire tout est sous la malédiction le monde entier mais voici ici sur le fils de l'amour de Dieu la colombe peut demeurer celui-ci est mon fils les eaux de la malédiction ne le couvrent pas Dieu fait demeurer son esprit ici et de cette manière le Padre lui met la tunique de couleur Jésus est le bien-aimé de Dieu Jésus est le favori du ciel dans cette occasion ce n'est pas question d'un favoritisme capricieux comme celui de Jacob ça c'est justice pure Jésus est le fils de la tunique de couleur en ayant cela à l'esprit siente le peso sans le poids de ces paroles Padre Père ceux que tu m'as donné je veux que là où moi je suis qu'ils soient aussi avec moi pour qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé depuis avant la fondation du monde l'amour paternel de Dieu c'est le festin que le fils se réjouit éternellement comme nous avons dit vendredi Dieu est un mais ce n'est pas un être solitaire il est un en essence mais il est en trois personnes dans son être indivisible il y a des relations interpersonnelles et la gloire du fils c'est que le Père se réjouit en lui il est pour lui il examine il lui sourit et par son esprit déversé sur sa tête les torrents de l'amour de son cœur ça c'est la tunique de couleur écoutez bien frère sur la base de notre salut comme nous avons vu hier il y a la grande doctrine de l'union avec Christ tous les bénéfices de l'évangile surgent de la réalité surgissent de la réalité d'être en Christ liés à lui vinculados à l'Hijo unis à lui en vertu de notre union avec lui nous participons de ce qu'il est de ce qu'il a gagné pour nous sommes amados en el amado nous sommes aimés dans le bien aimé sommes bendecidos en el bendito nous sommes bénis dans le béni nous sommes des fils dans le fils amén ligados à lui nous sommes sentados en lugares celestiales avec Christ unis à lui nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ mais nous sommes-nous pas à Marseille si oui mais nous sommes unis au fils par exemple dans une course de vitesse quand les coureurs arrivent à la ligne d'arrivée parfois il est nécessaire la photo finale pour voir qui c'est qui réellement a gagné congèle la image juste quand le corredor atraviesa la ligne d'arrivée congèle l'image lorsque le coureur est en train de traverser la dernière ligne pour cela les coureurs quand ils sont arrivés ils sont donnant les derniers passos ils lancent le pied et la tête c'est pour cela que lorsque les coureurs arrivent à la ligne d'arrivée ils lancent le torse en avant et la tête supposons que la ligne d'arrivée est ici le premier corredor qui atraviesa la ligne d'arrivée le premier qui passe la ligne avec je crois le torse ou la tête celui-ci est le vainqueur peu importe si le talon est à un mètre derrière la ligne c'est encore plus même si le second coureur il traspasse tout son corps avant avant de que le talon du champion llegue avant que le talon du champion passe le premier qui a introduit sa tête ou son torse il gagne notre tête est déjà entrée il a passé la ligne nous sommes le talon mais déjà nous participons de cette victoire maintenant écoute cette déclaration de nouveau c'est Jésus en priant au Père dans Jean 17 le passage qui s'est lu tout à l'heure la gloire que tu m'as donnée je l'aurais donnée comment la gloire que le Père a donnée au Fils le Fils la donne au ciel pour qu'il soit pein ainsi comme nous nous sommes peins quelle est la gloire que le Père a donnée au Fils et que le Fils fait participer au ciel ça ne peut pas être la gloire divine parce que Dieu ne donne pas sa gloire avec personne cela ne serait pas juste c'est l'expérience de l'amour paternel déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit la Santa Paloma cette Sainte Colombe que aussi vient à demeurer en nous parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donnée je leur ai donné cette investiture d'amour je leur ai donné ce baiser du Saint-Esprit je leur ai donné la tunique de couleur pour qu'ils ne s'irritent plus les uns les autres pour qu'ils ne se provoquent pas les uns les autres pour qu'ils ne soient plus envieux les uns les autres pour qu'ils aiment les uns les autres pour qu'ils soient un dans l'amour comme nous nous sommes un hermano mio si tu es en Christ tu aussi es la fille de la tunique de couleur l'envie l'envie c'est la manœuvre mesquine d'une âme qui n'est pas satisfaite en Dieu et on ne va pas pouvoir la vaincre jusqu'à ce que le Seigneur soit suffisant pour nous jusqu'à ce que le Seigneur soit à notre repos si je sors si je sors à la rue je vais acheter quelque chose de lait je ne connais pas ce lieu je demande à quelqu'un où est-ce qu'il y a un supermarché il me dit à deux rues d'ici et ensuite à la droite c'est là je marche deux rues j'arrive au supermarché mais je ne repose pas parce que je n'ai pas encore atteint ce que je cherchais je cherchais un supermarché je ne cherchais pas le supermarché d'une manière finale une fois que j'arrive au supermarché je continue à chercher parce que ce que j'en ai besoin en fin de compte c'est du lait quelques-uns cherchent le Seigneur de cette manière ils cherchent le Seigneur comme si le Seigneur serait un supermarché mais ce qu'ils cherchent en réalité c'est un succès professionnel un soulagement émotionnel ou quelque autre chose mais quand par la grâce de Dieu nous pouvons chercher Dieu comme la meta final comme étant le but final alors on se repose descansons parce que Dieu est notre plus grand bien et lorsqu'on expérimente ce baiser du ciel c'est fini la lutte le vide disparaît on n'a plus besoin de l'admiration et de la louange des autres on n'a plus soif celui qui boit de moi n'a plus soif cela ne veut pas dire qu'on boit une fois et c'est fini celui qui boit de moi il continue boire et chaque fois qu'il a soif il vient à moi et il boit celui qui vit en expérimentant la provision du Saint-Esprit il ne va pas expérimenter une carence c'est l'Esprit comme des fleuves d'eau vive il nous remplit il nous rafraîchisse et ainsi le coeur se calme et nous ne voulons plus être des personnes impressionnantes maintenant nous sommes des personnes impressionnées on vit dans l'étonnement lorsque nous sommes vides on veut être impressionnantes lorsque le Seigneur nous sale à l'encontre nous sommes gente impressionnante lorsque le Seigneur vient à notre rencontre on est des personnes impressionnées vivre en voulant impressionner ça ce n'est pas la vie ça c'est la mort la vie c'est vivre depuis l'étonnement et l'émerveillement et lorsque notre vie est dominée par l'émerveillement on n'est plus des mendiants de l'approbation on n'est plus des mendiants des applaudissements on peut adorer comme Abel dans l'inquiétude avec confiance Dieu a dit un sacrifice de sang j'offre un sacrifice de sang par la foi par la foi et on retourne à la maison sous le sourire divin est-ce que tu luttes avec l'envie je finis confesse ton péché mais rose plus profond dit Seigneur je suis un vanideux et crois réellement que Jésus à la croix a pris ta place en mourant pour les péchés des pécheurs en supportant le châtiment des vanideux pour accorder son pardon à ceux qui embrassent à son ministère béni à son nom glorieux et lève ton âme Seigneur et mes Seigneurs c'est suffisant de ton embrasse ça me suffit que tu m'embrasses le don de ton Saint-Esprit c'est tout ce que j'ai besoin et vous recevrez le don du Saint-Esprit ça c'est le don Dieu lui-même est le don ça c'est le don lui lui est le don Dieu s'offre c'est pour cela frère je vous en crois je vous défie au nom du Seigneur à croire que Jésus était sérieux lorsqu'il a dit quel père d'entre vous si ses enfants leur demandent du pain va lui donner une pierre ou si au lieu d'un poisson un serpent si vous êtes un mauvais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants combien plus votre père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent je vous appelle à demander une nouvelle effusion de l'Esprit être rempli de l'Esprit que le Seigneur le fasse comme ils le veulent ouvrons la Bible et esperemos attendons-nous que le Seigneur nous offre de nouvelles visitations qu'ils oeuvrent profondément dans nos cœurs qu'ils puissent remplir notre bouche et notre âme avec son abondance parce qu'on pourra sortir d'ici en nous sentant pleins remplis et les abèles ne vont plus nous déranger au contraire plus d'abèles il y aura tant mieux de cette manière l'Evangile est une épée qui tue le dragon de la vanité qui nous guérit mais ce que nous avons parlé de la vanité et de l'envie c'est applicable à d'autres sortes de péchés que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre chaque jour davantage à vous à moi que nous aide à le transmettre à nos enfants la gloire de Jésus et la puissance de l'Evangile jusqu'à ce que nous soyons face à face au Seigneur dans notre patrie céleste que le Seigneur nous bénisse pour la fin grâce le Seigneur que nous sommes brisés que nous avons tellement besoin de toi mais aussi nous confessions comme nous avons chanté que toi tu veux et tu peux sauver Seigneur te tributamos notre alabanza Seigneur nous te offrons nos louanges Nuestro Redentor éterno est ton nom Notre Redempteur éternel est ton nom Seigneur permette à cette iglesia et à nos hermanos les iglesias qui représentent seigneur permette que cette église et les églises représentées ici soit un monument de ta grâce oh Seigneur que beaucoup puissent voir la capacité que tu tienes pour sauver ceux qui se refugient en toi salva Seigneur salva Seigneur salva Seigneur et dise Seigneur ta Tierra bénis Seigneur cette terre muévete Seigneur bouge au milieu de nous Seigneur nous appelons à ta miséricorde qui est grande nous appelons à ton zèle nous appelons à la force de ton bras au nom de Jésus Amen Amen